... Pierre Roth, bonjour. Bonjour. Pour commencer un exercice de style difficile, est-ce que vous pouvez me résumer en quelques mots ce qu'est l'économie sociale et solidaire ? L'économie sociale et solidaire, c'est une autre manière de faire de l'économie qui cherche à placer l'homme en son centre, donc donner la priorité de l'homme sur le profit et sur le capital, même si le profit est recherché parce qu'on est bien dans de l'économie, et ça s'appuie sur un certain nombre de valeurs, et notamment la valeur de la démocratie dans la gestion de l'entreprise avec le principe d'un homme, une voix. Alors bien évidemment, on a choisi un lieu pour cette interview qui illustre ce que c'est, que l'économie sociale et solidaire. Voici pourquoi. Le relais accueille 15 personnes en situation de vulnérabilité face à l'emploi, soit du fait du handicap, de problématiques sociales, socioprofessionnelles ou bien professionnelles. L'objet est de les mettre en situation d'emploi formant et de leur donner les moyens d'accéder à un emploi durable dans les métiers de la restauration, soit en tant que commis de cuisine, serveurs, chauffeurs-livreurs ou bien plongeurs. Alors comme on l'a entendu, ici c'est une entreprise d'insertion, mais l'économie sociale et solidaire prend d'autres formes également. Tout à fait, elle prend d'autres formes juridiques notamment et d'autres formes d'entreprises. On va y trouver des associations, on va y trouver des coopératives, on va y trouver des mutuelles de santé, on va y trouver des assurances mutuelles. Il faut savoir qu'en Alsace, ça représente plus de 12 000 établissements et ça représente plus de 65 000 salariés, donc plus de 10% de l'emploi salarié alsacien. Donc le rôle de la CRES, donc la Chambre régionale d'économie sociale, c'est d'aider les gens qui ont des initiatives, qui rentrent dans ce domaine ? Tout à fait. On fait de l'aide au développement. On considère aujourd'hui qu'avec 11% de l'emploi salarié en Alsace, c'est bien, mais qu'avec 15, ça serait mieux, ou 20, ça sera encore mieux pour l'économie alsacienne et les Alsaciens. Et donc on accompagne le développement, on gère des fonds européens qui permettent de développer la vie associative, et on est au service de nos membres, comme une chambre consulaire, pour les aider à se développer. Et alors si on a choisi de faire cette édition en ce moment, ce n'est pas un hasard, puisque en novembre, dans toute la France, c'est le mois de l'économie sociale et solidaire. Tout à fait. Le mois de novembre est dorénavant un mois qui sert à mettre en avant les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc en Alsace, cette année, il y a plus de 50 manifestations qui sont proposées sur toute la région. Et comment est-ce qu'on peut savoir quelles sont ces manifestations ? Alors il faut aller sur le site internet de la CRESS, www.cress-alsace.org et vous trouverez l'ensemble des manifestations décrites de manière détaillée. Et on vous y attend très nombreux. Pierre Roth, merci. Merci beaucoup. Demain, on se repose, mais on se retrouve très prochainement à l'école maternelle de Guémard, qui vient d'être rénovée.